Musique Je m'appelle Thierry Moisset, je suis le gérant de la Forge de l'Aïol. La Forge de l'Aïol c'est une coutellerie sur l'Aubrac, dans un petit village qui s'appelle le village de l'Aïol. C'est-à-dire qu'en fait on est vraiment sur l'origine de ce produit, l'origine de ce goutteau historique pour la France. Alors, je pense que le mot réussite on devrait le partager avec 200 ans d'histoire. C'est-à-dire qu'on ne fait que contribuer, on ne fait qu'hériter, transmettre. Et on est vraiment nous dans des entreprises patrimoniales, des entreprises territoriales. Donc je pense que tout le monde a réussi. C'est-à-dire que ça fait 200 ans que des gens réussissent à faire de ce goutteau un produit que tout le monde connaît, un goutteau qui a une certaine estime, qui a une certaine affection des Français et de plus en plus à l'étranger d'ailleurs. Donc j'ai envie de la partager. J'ai envie de dire, vous voyez l'Aïol, c'est le résultat de tout ce travail, tous ces savoir-faire. Parce qu'en fait, ce qu'on oublie aussi dans ce produit-là, s'il y a réussite au niveau de la forge, c'est surtout parce qu'il y a des gens qui ont des beaux gestes. Il y a des gens qui répètent ces gestes tous les jours. Il y a des gens qui se lèvent tous les matins pour répéter ces gestes depuis 200 ans. Et ça, je pense que c'est une réussite. Il y a toujours des gens qui se lèvent le matin pour répéter ces gestes. Donc on ne travaille pas avec des designers intégrés. On travaille avec, je n'aime pas le mot designer, avec des créateurs, avec des gens qui sont plutôt de l'extérieur. Parce que, tout simplement, on ne peut pas s'approprier 200 ans d'histoire. Et on ne peut pas s'approprier surtout les 200 ans d'histoire qui arrivent. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on aille chercher à l'extérieur, il faut qu'on aille puiser à l'extérieur. Ces nouveautés, ces projections, on est plus nous dans de la projection que dans de la création. C'est-à-dire qu'on est plus dans, quand vous percevez le produit, vous devez y percevoir les codes. Mais des codes rafraîchis, des codes qui vous donnent envie. On est vraiment dans l'envie et le geste. Donc les designers doivent vraiment travailler sur de l'envie déjà, comprendre le geste. Et puis en fait, ce qui est assez magique, chaque fois qu'on travaille avec des designers à l'extérieur, c'est qu'ils deviennent vraiment ambassadeurs. C'est-à-dire qu'ils s'approprient le produit, ils s'approprient la boîte, ils s'approprient les gens, ils s'approprient les savoir-faire. Et ça, je pense que c'est réussi, cette espèce d'alchimie de transmission.